Aujourd'hui, pour cette table ronde, nous allons poursuivre un fil qui a été engagé dans les deux journées précédentes sur la question de l'information, plus spécifiquement par rapport à la question du code, codé-décodé, et ici nous allons donc réfléchir à la question du contrôle de l'information. Alors notre société vit d'information actuellement, et en un sens, celui qui contrôle cette information, un peu comme l'épice d'une, contrôle l'univers. La science-fiction met en scène des humains aux pensées devenues prévisibles, et donc il y a un fantasme de la transparence, alors ça peut être par le biais de fantaisies de type lecture des pensées, mais ça peut aussi être dans la perspective d'une architecture dystopique, l'objectif du panopticon, l'idée qu'on puisse voir, voire à travers finalement les intentions et prédire les intentions des gens, de nombreux récits se sont fondés sur cette idée-là. Et dans le sillage des idéologies totalitaires, dans la réalité, est né le fantasme du contrôle absolu, l'idée que vraiment on puisse tout contrôler, tout prédire, tout prévoir, et de ce point de vue-là, d'une manière sans doute à nuancer, mais il a pu être dit que la logique des réseaux sociaux et actuellement du monde numérique dans lequel nous vivons est en soi une manière d'organiser, ou du moins de permettre cette transparence, circulation d'informations, qui permettrait de nous contrôler. Donc contrôler l'information, c'est aussi contrôler ceux qui en usent, c'est contrôler en un sens les cerveaux des individus. Voilà, disons quelques questions que nous allons poser et orienter aujourd'hui, en nous centrant en grande partie sur la science-fiction, ses réponses et ses questions, à l'aide de nos trois intervenants. Donc Robin Cousin, dessinateur, auteur de bande dessinée, cofondateur des éditions Les Machines, et coorganisateur du festival toulousain Bandit, qui a publié Le Chercheur Fantôme, le profil de Jean Melville, dont vous verrez quelques planches, quelques images ici, qui sera sans doute très, auquel nous ferons sans doute référence, et qui vient de publier Des milliards de miroirs en 2019. Olivier Ertscheid, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes, et l'auteur, l'animateur, le fournisseur d'informations d'un blog qui s'appelle affordance.info, où il réfléchit sur la question des algorithmes et des questions éthiques liées à l'automatisation. Il a publié notamment L'appétit des géants, Pouloir des algorithmes, Ambition des plateformes, et si je m'abuse, il a en perspective un travail sur Mark Zuckerberg, qui pourra peut-être nous servir aussi dans la discussion, qui doit s'appeler Portrait et préjudice dans la tête de Mark Zuckerberg. C'est une manière un peu de renverser d'ailleurs la perspective. Et juste à côté de moi, Alain Damasio, auteur de La zone du dehors, la horde du contrevent, et plus récemment des furtifs, également actif dans le cinéma, la création radiophonique et les jeux vidéo, et une figure engagée, et parmi les figures qui portent dans la science-fiction actuellement, ces questions justement de contrôle et de reprise de contrôle des citoyens. Alors, nous allons enchaîner directement, j'espère ne pas avoir fait trop long, et pour pouvoir laisser la parole à nos invités. Alors, je commencerai par une petite question pour nous mettre un peu en jambes. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quel est, selon vous, le récit de fiction, toutes formes confondues, qui symbolise le mieux le sens de l'expression société de contrôle ? Alors, dans l'ordre que vous voulez. Alors, commençons par Olivier Herschel. Allez, j'y vais, je démarre. Bonjour. Alors, la société de contrôle, pour moi, c'est du côté d'Azimov, et c'est du côté de la psycho-histoire, c'est-à-dire cette idée qu'avec Harry Seldon, nous serions en capacité de prévoir statistiquement et mathématiquement les mouvements sociaux. Et ce qu'on voit arriver, et donc derrière, il y a évidemment des enjeux politiques, et ce qu'on voit arriver aujourd'hui, avec la confusion entre le politique, le technologique, et on en a eu un exemple très concret récemment autour du rôle que Facebook a joué, par exemple, dans la mobilisation des Gilets Jeunes. Pour moi, c'est ça. Le contrôle, c'est la capacité, effectivement, pour des grandes firmes technologiques de s'affirmer comme détenteurs de capacités de calcul qui vont être à même de cerner, de déclencher ou d'annihiler parfois un certain nombre de mouvements sociaux. Alain Damasio ? Il y a deux évidences là-dessus, c'est les deux monstres de la science-fiction, c'est-à-dire c'est le 84 d'Orwell, avec cette particularité que je trouve dans le 84 d'Orwell, si tu regardes attentivement, t'as les trois régimes de pouvoir les plus puissants, t'as le régime de souveraineté avec le droit de vie ou de mort, t'as le régime disciplinaire très fort, avec, comme disait Foucault, ce contrôle du décor dans des espaces fermés auxquels on impose dans un temps déterminé un certain nombre de tâches. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la discipline. Et puis, t'as le contrôle au sens où Deleuze l'entend, c'est-à-dire effectivement cet affect insidieux où, avec le mur écran que tu as chez toi, tu as le sentiment que tu vas à tes pieds en permanence et donc que tu mets en place tout un ensemble de tactiques, de stratégies et d'attitudes pour réagir à ce contrôle potentiel. Donc c'est vraiment les trois régimes totalitaires sur 84, mais il y a l'annonce du régime de contrôle déjà, je trouve, dans 84. Et puis après, t'as le meilleur des mondes, tout connement, où là, on est dans un régime de contrôle plus par la drogue, le loisir, etc. Et on le dit, c'est vrai que le meilleur des mondes est beaucoup plus proche de ce qu'on vit aujourd'hui finalement que 84, qui reste habité par une espèce de férocité disciplinaire dont on est sorti aujourd'hui, en tout cas en Occident. On ne relève plus du régime disciplinaire, on relève vraiment du régime du contrôle. Donc 84, pour moi, est moins pertinent pour interroger aujourd'hui que le meilleur des mondes. Romain Coisa. Alors moi, j'ai pensé à Her, parce que c'est aussi un film qui m'a beaucoup inspiré pour le profil de Jean Melville. Et ce qui m'a touché là-dedans, c'est cette technologie hyper confortable et enveloppante qui s'adapte à nous. Jusqu'à en créer, carrément, ça crée une relation amoureuse entre le héros et la technologie. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a même plus besoin de contrôle parce qu'on n'essaie même pas d'en sortir tellement c'est désirable et confortable. Et en plus, le fait qu'il tombe amoureux et puis que malgré tout, c'est une belle histoire d'amour. Mais au final, ça reste une histoire d'amour avec une machine. Et ça reste dérangeant jusqu'au bout. Je trouve que c'est le fait d'en faire une belle histoire d'amour, mais voilà. Tu parles du heurtre de Spike Jonze, c'est ça ? Moi aussi, j'ai trouvé ce film extraordinaire là-dessus. Et j'aime beaucoup la fin où il revient au réel avec son ex, avec tout le côté heurté, difficile, de reconstituer, un manque de fluidité qui est le propre des relations amoureuses et des relations amicales. J'aime beaucoup alors que la fluidité totale qu'il a avec Scarlett Johansson te paraît fascinante, idéale. J'aime bien qu'il assume le fait que le retour au réel, c'est ce côté hyper heurté du relationnel. Ce qui est frappant, c'est que finalement, dans ce que vous choisissez l'un comme l'autre, il y a une complémentarité. Il y a vraiment trois modalités très fortes. La modalité du contrôle par l'émotion, le fait qu'il y a une forme d'accoutumance et de lien direct. Directe ce qu'on ressent quand on vit avec son smartphone, même sans avoir une relation amoureuse avec lui. La logique de contrôle qui est la logique hiérarchique, mais en même temps intériorisée. Parce que dans 1984, comme dans Meilleur des mondes, on voit que l'individu est au service de son propre asservissement. C'est-à-dire que l'idée de rompre ses chaînes devient quasiment contradictoire. Et la logique de contrôle globale, qui d'ailleurs est un petit peu celle qu'on essaye de mettre en place. C'est-à-dire l'idée vraiment d'une prévision à l'échelle de la société. C'est-à-dire en s'écartant de la logique de l'individu, et en ne comprenant plus l'individu que comme une donnée, finalement. Et alors, dans cette perspective, et pour nous ancrer un peu aussi dans l'état réel actuel des choses, sous quelle forme diriez-vous que, selon vous, se développe le plus efficacement le contrôle de l'information ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce contrôle de l'information ? Bien sûr, dans la question, bien sûr. Qui maîtrise les canaux ? Il y a la question des canaux, il y a la question du contenu. Et en un sens, est-ce que, et on retrouve cette idée justement de l'intériorisation, de l'émotionnalisation de l'information, dans quelle mesure y a-t-il, on peut encore parler d'une fabrication du consentement, au sens de Herman et Chomsky, l'idée véritablement que l'individu se trouve au centre de son propre contrôle ? Question ouverte, que vous pouvez prendre par n'importe quel bout. Ouais, moi je peux passer deux heures dessus là-dessus, parce que c'est vraiment le cœur de mon boulot depuis 25 ans, et c'est le cœur aussi des furtifs, en tout cas dans l'aspect lutte intime, interne et collective dans les furtifs. Pour moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que si je reprends vraiment cette catégorisation de Foucault sur souveraineté, discipline, contrôle, quand tu regardes l'avancée, pourquoi on passe du régime de souveraineté au régime disciplinaire ? C'est parce qu'il y a des luttes, parce qu'il y a une réaction, parce qu'il y a des combats. Et de la même façon, il y a un moment, arrive dans la société, alors moi je le fixe vers les années 68, 70, il y a le refus, il y a le refus de la discipline, il y a le refus de l'autorité, il y a le refus de la hiérarchie, etc., qui se met en place, il y a tout un ensemble de contre-pouvoirs qui se génèrent, et qui fait que finalement, le régime de pouvoir passe à quelque chose de beaucoup plus insidieux, aérodynamique, fluide, facile, sournois, qui est ce régime de contrôle. Mais c'est venu des réactions. Et puis, je pense qu'à un moment donné aussi, il y a des réactions par rapport au contrôle, et on arrive là, moi, à ce que j'appelle un régime de traces, puisque c'est les données individuelles des gens, c'est-à-dire même pas individuelles, parce que c'est individuel, on ne peut même pas des fois les raccrocher à ce qu'on est comme entité personnelle, c'est des petits bouts de ce qu'on est qui sont éparpillés dans le réseau, c'est que vous avez cliqué sur tel truc, vous avez acheté tel objet, vous avez passé tant de temps sur telle plateforme, vous avez envoyé tel mail, etc. Donc tous ces petits fragments, ces petites poussières plus vérulentes comme ça de data qui constituent la source aujourd'hui de la trace et du contrôle. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on a l'impression que, presque instinctivement, presque intuitivement, et de façon très immanente, c'est-à-dire venant des gens eux-mêmes, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le contrôle est une demande sociale, en réalité, c'est pour ça que c'est très difficile à contrer, donc c'est venu de façon immanente des gens, et très collectivement, on arrive à un point où les mécanismes d'auto-aliénation, d'auto-exploitation, d'auto-addiction, deviennent majoritaires. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus être dans ces logiques, vous savez, complotistes, ou avec un espèce de grand méchant, qui peut être les multinationales, qui peut être le gouvernement, qui peut être l'armée, qui peut être la police, selon ce que vous avez envie de mettre comme ennemi, ou les francs-maçons, ou les illuminatis, ou ce que vous voulez, et qui descendraient vers nous, et qui nous suggèreraient de faire ceci ou cela, c'est-à-dire que la servitude volontaire est redevenue au centre des régimes de pouvoir pour moi. Donc moi, j'appelle ça dans le bouquin, avec ce jeu de mots pourri, mais que j'adore quand même, qui est le mot self-service, c'est ce vice de l'auto-servage, de l'auto-aliénation, qui fait qu'en fait, si on parle de Zuckerberg, ou de toutes les plateformes, on nous met à disposition, tous un ensemble d'applis, d'outils, de technologies, etc., qui vont nous permettre de maximiser notre auto-aliénation, notre auto-addiction. Et même la consommation qu'on fait, par exemple, de YouTube le soir, même nos loisirs numériques, alimentent, on produit, à ces moments-là, les gens disent, c'est gratuit, vous êtes le produit. Non, c'est gratuit, vous êtes le producteur. C'est-à-dire que vous produisez vous-même de la valeur pour ces plateformes, et donc vous mettez en place tout le système qui va, au final, vous auto-aliéner, puisque toutes les traces que vous générez vont être retournées contre vous. Tout ce que vous faites sur le réseau pourra être retourné contre vous, au sens où ça va servir à bâtir les modèles de prédiction comportementale qui vous font acheter ou qui conduisent vos conduites vers ce qu'on a envie de vous faire faire, de vous faire voter, parfois, de vous vendre, etc. Donc, je trouve qu'il faut vraiment être conscient qu'on a tout dans les mains, c'est-à-dire que ce régime d'auto-addiction, on en est les acteurs très, très, parfois très conscients, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui sont parfaitement conscients de ça, de ce que je vous raconte, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'on revient à ce que Burrox appelait le contrôle, c'est-à-dire que, pour Burrox, l'essence même du contrôle, c'est la drogue, tu vois ? La drogue qui génère sa propre addiction et qui fait qu'on devient incapable de sortir des boucles rétroactives dans lesquelles on a tout fait pour nous insérer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un design de ce consentement, qu'il n'y a pas un design de la dépendance, que les plateformes ne travaillent pas très précisément pour mettre en place la maximisation du temps que vous allez passer dessus. Facebook à des designers de la dépendance et que c'est leur boulot. Ils ont payé des millions de dollars pour que vous passiez un temps maximisé sur leur plateforme. C'est-à-dire qu'il y a un travail pour générer cette addiction, pour l'entretenir, mais malgré tout, on est quand même, et c'est là le sommet de l'aérodynamique du pouvoir pour moi, on est quand même dans un type de pouvoir qui génère extrêmement peu de résistance parce qu'on est acteur, nous-mêmes, de cette alienation. Voilà. Moi, ça me paraît fondamental aujourd'hui comme perception. Oui, oui. Et puis pour compléter, moi, ce qui me frappe dans les objets techniques que je regarde et que j'essaie d'analyser, c'est la volonté de maîtriser toute forme d'intentionnalité. C'est-à-dire que... Il y a un analyste qui s'appelle John Battelle, qui est un blogueur américain, qui avait posé ça très, très tôt, en 2005 ou 2006. Il disait que le point commun, en fait, de toutes ces technostructures, Facebook, Google, etc., c'est qu'ils sont en train de construire, leur modèle économique, c'est de construire ce qu'il appelle une base de données des intentions. Et effectivement, à partir du moment où on a ce contrôle sur l'intentionnalité pulsionnelle, première, rationnelle, c'est-à-dire sur tout ce qui pourrait être nos choix futurs, on est en capacité d'installer ce que vient d'expliquer Alain, c'est-à-dire des formes de contrôle qui sont très compliquées à contrer et à interroger parce qu'elles travaillent sur nos propres désirs, finalement, à un niveau de conscience qui est parfois un niveau un petit peu en dessous du seuil de la conscience éveillée. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais moi, en faisant mes recherches, j'avais découvert un truc, mais je pense que beaucoup de gens le savent maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de design, d'applications qui proviennent de recherches sur les machines à sous, comment rendre les gens dépendants par des petits bruits, des petits clignotements et tout ça. Et il y a quand même une volonté de manipuler l'utilisateur à un niveau inconscient, ce que tu disais. Et en fait, quelque part, je ne sais pas trop où je vais avec ça, mais j'ai l'impression que... Dans le profil de Jean-Melville, il y a l'idée que de toute manière, on est manipulé soit par ses émotions, soit par la technologie qu'on utilise, et qu'en fait, on nous propose une manipulation plus efficace. On nous dit, quitte à ne pas être maître de ses actions, autant que ce soit décidé par un algorithme qui analyse froidement la réalité et qui va nous dire quelle est la meilleure chose à faire. Et donc, il y a presque... Comme si on acceptait consciemment de se soumettre à ça parce que c'est plus efficace que notre inconscient. Ouais, ouais, non, mais tu as complètement raison. Et ce que tu cites, là, c'est super intéressant sur ce qui s'appelle la boîte de Skinner. Peut-être des gens... Il y a des gens qui connaissent ce... Ouais, la boîte de Skinner, ça vous dit quelque chose. Mais c'est marrant, il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent ce truc-là alors que c'est vraiment fondamental dans quasiment toutes les plateformes, quasiment tous les jeux vidéo utilisent ce principe-là. C'est un principe d'un comportementaliste qui s'appelait Skinner qui opérait dans les années 20-30 et qui fait une expérience. Je vais prendre deux minutes pour expliquer ça parce que je trouve que c'est vraiment clé quand même. Il fait une expérience toute con. Il a des souris, comme souvent, c'est toujours des souris. Et puis, il a un distributeur de nourriture. C'est des bâtonnets, comme ça, de nourriture. Et il met ses souris là-dedans et la souris, quand elle appuie sur une espèce de manette, il y a des bâtonnets qui tombent. Et au début, il fait un truc très simple. Il fait tomber dix bâtonnets chaque fois que la souris appuie. Donc, la souris appuie, elle prend dix bâtonnets, elle les bouffe, elle appuie dix bâtonnets. Et puis, au bout d'un moment, elle arrive à satiété, elle a compris intégrer le mécanisme, elle sait que ça va tomber et elle s'arrête. Et là, le mec a une idée géniale, franchement géniale, je trouve. Et il dit, je vais faire un truc de ouf, je vais faire une récompense aléatoire. C'est-à-dire que je vais... Parfois, la souris va appuyer, elle aura zéro bâtonnets, parfois, elle va appuyer, elle aura cinq, des fois, elle aura quinze, des fois, elle aura vingt, etc. On va voir ce que ça donne. Le gars, j'imagine, il a fait ça dans sa douche un matin. Et là, il se passe un truc complètement dingue, c'est-à-dire que la souris se met à appuyer frénétiquement sur la tirette. Et elle ne peut plus s'arrêter d'appuyer. Parce que des fois, il n'y a rien, donc elle réappuie, elle réappuie, elle réappuie. Puis des fois, il y a dix, il y a quinze, et elle ne sait pas ce qui va tomber. Et ce principe d'incertitude fait qu'elle devient complètement addict à la manette et au fait de l'activer. Et directement, comme tu le dis, ils l'ont utilisé pour les machines à sous de Las Vegas, ça a été utilisé comme ça. Et ensuite, ça a continué à être utilisé. Regardez le cycle des notifications sur Facebook, par exemple, ou les fils Twitter. Vous avez exactement... Ou Tinder, c'est génialement fait aussi pour ça. C'est-à-dire que vous avez des notifs hyper intéressants qui vous crochettent à la plateforme, puis tout d'un coup, rien. Puis tout d'un coup, pendant dix minutes, des trucs de merde. Puis tout d'un coup, un truc un peu plus intéressant. Et en fait, ils ont expliqué qu'au niveau neurologique, dopaminique, etc., ça active des cycles de la récompense qui sont beaucoup plus addictifs que si vous saviez exactement ce que vous alliez trouver. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de contrôle parce qu'en fait, vous êtes dans cette incertitude. Et du coup, ça vous... Et ça, putain, mais tous les jeux vidéo, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites du loot, vous ouvrez des butins, etc., vous ne savez pas quel minerai vous allez trouver, vous ne savez pas, tu vois, quel truc, parfois, il n'y a rien, etc. Et ça, quand tu comprends ça, tu fais, hmm, d'accord, je... Et on est piégé par ça. Même Tinder. Tinder, c'est génialement foutu aussi. C'est-à-dire que vous commencez à cliquer, vous swipez à droite, gauche, machin. Et en fait, l'algorithme commence à comprendre quel type de nana, par exemple, vous êtes hétéro, quel type de nana, vous aimez ces petites blondes, aux yeux verts, machin. OK. L'algorithme m'a chopé ton truc. Et il t'envoie des grosses brunes, tu vois, aux yeux marrons. Comme ça. Et puis, des petites blondes. Et puis, des petites brunes aux yeux verts, etc. Tu vois ? Mais surtout, il ne t'envoie pas, si tu veux, tendanciellement, ce que tu voudrais. Parce que sinon, tu ne vas pas maximiser ton temps passé sur l'application. Donc, il faut que, régulièrement, on te donne des trucs décevants, qui ne correspondent pas à ce que tu veux, qui te déçoivent. Et puis, un truc que tu adores. Et puis, un truc encore plus que tu adores. Tu vois ? Et c'est en jouant là-dessus qu'ils vont... Et toutes les plateformes, aujourd'hui, connaissent ces systèmes-là. Il faut lire pour ça... La civilisation du poisson rouge, là, de Bruno Patino, qui en parle très bien. Il te montre aussi les utilisations de la charge mentale, l'utilisation de plein de techniques comme ça, de comportementalisme pur, quoi, qui fait que la dépendance va être maximisée. Maintenant, encore une fois, personne ne vous met un flingue sur la tempe pour que vous passiez votre temps sur ces putains d'applis, quoi. Tu vois ? C'est ça qu'il faut toujours garder en tête. C'est-à-dire que c'est vous-même qui, quand même, allez activer le truc. Après, on fait tout pour vous pousser dans la pente. Et on active tout un régime pulsionnel qui est... avec le nudge, le coup de pouce. Enfin, il y a plein de théories là-dessus. Je vous conseille de taper design de la dépendance sur Internet. Pour le coup, ça fait vraiment réfléchir à ce qui nous bouffe, quoi. Et je pense qu'il y a un premier niveau de conscience à atteindre là-dessus pour déjà essayer de s'en sortir. Mais des fois, t'es conscient de ça et puis tu continues à faire, tu vois, le truc. Ce niveau de conscience, il commence à être atteint par certains des gars, c'est surtout des hommes qui ont développé ces technos de l'addiction puisque il y a... Ça fait quelques années maintenant qu'il y a une espèce de crise de la trentaine ou de la quarantaine qui touche les ingénieurs de la Silicon Valley qui quittent ces plateformes pour monter... Enfin, qui se rendent compte qu'ils ont quand même construit des choses qui étaient profondément addictogènes et parfois aussi un petit peu toxiques à tous les niveaux et qui donc se disent OK, on a merdé et on va essayer de corriger le tir et donc on vous propose... Alors, il y en a un qui est très médiatique et très connu qui s'appelle Tristan Harris qui a longtemps bossé chez Google et chez Google notamment puis sur Instagram aussi et qui a fondé... Donc, qui est parti et qui a fondé son label qui s'appelle Time Well Spent où avec d'autres ingénieurs en fait, il dit OK, on va faire du design éthique. C'est-à-dire maintenant on arrête de fabriquer des interfaces qui fabriquent de l'addiction. On va fabriquer des interfaces qui sont... qui vont ménager le temps de cerveau, qui vont éviter justement d'être dans cette récompense aléatoire. Et alors, c'est pas un mouvement qui est majoritaire, clairement, sur... ou ailleurs. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme le bio par rapport à la grande consommation. C'est intéressant de noter qu'il y a ces mouvements-là aussi qui émergent dans les foyers où précisément toutes ces industries-là se sont construites et ont fabriqué ces formes de contrôle et d'aliénation. Alors, j'aime bien donner la parole au public à mi-chemin. Donc, on va prendre peut-être deux questions si c'est possible. Il y a une question là, une question là et ensuite, on enchaîne. Alors, il y a évidemment des choses qu'on n'a pas couvertes du coup, mais si les questions nous y entraînent, ça sera super. Donc, une première question ici, une deuxième ici. Voilà. Merci de vous lever juste le temps de poser la question. Merci. Bonjour. Ma question, c'est... Je pense à la manière dont ces applis fonctionnent, nous font fonctionner, nous font penser, nous font réagir. Je fais un parallèle avec les documentaires d'Adam Curtiz sur la fabrique du consentement et sur le fait qu'ils montraient qu'on pouvait utiliser la psychologie soit pour utiliser les émotions des gens et en faire des sujets qui finalement réagissent de manière émotionnelle et on considère que c'est cela qui va faire fonctionner ou alors de manière rationnelle en leur exposant des données, des faits, etc. Là, on parle de quelque chose qui nous bombarde ou qui nous imprègne dans notre vie quotidienne. Mais vous ne partez pas du principe que ça change comment est-ce qu'on fonctionne ou alors on ne voit pas à moyen terme qu'est-ce que ça va nous amener, est-ce qu'on sera incapable de se défaire de ce type d'application, est-ce qu'on sera incapable de se défaire de ce mode de fonctionnement et comment est-ce que ça impacte d'autres... Comment est-ce que ça va impacter d'autres champs de notre vie qui ne sont pas forcément pénétrés par les réseaux sociaux directement et dans les modes de relations qu'on va avoir avec les autres personnes. Merci. Qui veut s'en parler de la question ? Non, je ne sais pas, on n'est peut-être pas clair mais évidemment que ça change absolument tout. Tu vois, ça modifie absolument tout au niveau de nos comportements personnels, au niveau du régime pulsionnel dans lequel on est. Ça dégrade tout un ensemble de désirs qui sont plus élevés, plus intéressants vers des désirs qui relèvent de la pulsion la plus triste. C'est-à-dire que ça nous pousse dans la pente naturelle mais ce n'est pas la pente qui monte. Moi, je me rappelle, mon prof de philo, il disait toujours suite à pente naturelle mais que ce soit en montant, tu vois. Là, on est un peu comme une eau, c'est-à-dire qu'on descend sur les lignes de pente les plus forts. Mais ça modifie tout, c'est-à-dire modifie le temps d'attention, il faut savoir qu'on est dans une économie de l'attention, je pense que vous le savez, c'est-à-dire qu'un des premières difficultés de toutes ces plateformes c'est de capter déjà votre attention de la moindre pub, de la moindre vidéo, etc. Donc, cette espèce de sur-sollicitation, de sur-attractivité, de captologie, ils appellent ça la captologie, maintenant c'est devenu même une science, c'est-à-dire sens de captation de l'attention. Déjà, ça fragmente complètement votre rapport aux choses puisque vous êtes séquencé et coupé en permanence par des sollicitations qui essayent de vous dévier de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, donc les continuités d'attention, ça devient quelque chose de... Parlez-en prof, tu vois, ça devient quelque chose de... un exploit. Les profs aujourd'hui sont face à des gamins pour lesquels le temps d'attention moyen doit être de deux minutes, quoi, tu vois. Donc ça veut dire que dans ton cours, toutes les deux minutes, ma femme est prof, je peux vous en parler, etc., mais elle construit les cours et elle y passe un temps colossal, je trouve, pour trente ans de carrière. Pourquoi ? Parce que toutes les cinq minutes, elle anticipe le fait qu'elle ne peut pas tenir une classe plus de cinq minutes sur la même tâche. Donc il va falloir réorienter, etc. Donc ça modifie même, ça reconstruit l'éducation, les techniques éducatives, tu vois. Donc tout ça fait que ça perturbe complètement. Je ne parle pas des rapports sociaux, je ne reparle pas de toutes les pathologies qu'on parle, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Il y a tout un ensemble de pathologies monstrueuses qui existent sur Internet liées à la construction de ces plateformes et de la façon dont elles fonctionnent, tu vois, et les algorithmes qu'elles utilisent. Tu vois, si tu prends, parce que les algorithmes, on croit que ça fonctionne toujours pareil, mais ce n'est pas du tout pareil. Si tu prends Facebook, par exemple, c'est un algorithme du communautaire, du réseau affinitaire. C'est-à-dire que si tu es dans une communauté, on ne va t'envoyer que des messages qui confortent ton opinion et renforcent ton opinion communautaire. Donc tu es sur un mode d'isolement monadique, communautaire, machin. Si tu es sur Twitter, c'est l'inverse, c'est un algorithme qui génère du clash. C'est-à-dire qu'on va t'envoyer les opinions contraires aux tiennes pour générer le maximum de clash, de tension, avec une montée vers la violence verbale, etc. C'est fait, c'est construit pour affronter et contraster, tu vois. Alors que Facebook est construit, tu vois. Donc ça dépend des plateformes. Mais ça modifie complètement. Enfin, je veux dire, psychologiquement, je pense qu'on est tous conscients. Ça modifie nos vies, ça les perturbe. Moi, je suis comme vous. Je suis noyé dans ce monde-là. J'ai un mal fou à m'en sortir. J'ai fait un choix radical sur le smartphone. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas avoir de téléphone portable, d'être dans les 2% de la population qui n'en ont pas. Parce que je sais que je serais comme tout le monde si j'en avais. Je passerais mon temps dans le train à regarder mon smartphone et être tout le temps dessus. Et que déjà, chez moi, je passe 8 heures par jour devant mon écran. Et qu'à des moments, si tu ne fais pas des coupures radicales et des connexions radicales, tu n'y arrives pas. Donc, je suis conscient de ma dépendance, je suis conscient de ma faiblesse, de ma fragilité. Donc, je ne prends pas de portable. Comme ça, je lève la tête dans le train, je lève la tête dans la rue et quand je me déplace, je ne suis pas, tu vois. Mais non, ça modifie tout. Alors, autre, deuxième question. Bonjour. Au-delà des questions de dépendance numérique, sur le sujet du contrôle de l'information, est-ce que le premier vers dans la pomme, ce n'est pas le contrôle du langage ? Je sais que, Alain Damasio, vous travaillez dessus à travers vos romans, mais les mots qu'on utilise pour donner des informations, en soi, ils vont modifier la vision qu'on a du monde. Quand on transforme des manifestants en casseurs ou quand on dit des travailleurs pauvres alors que, structurellement, c'est 80% de travailleuses, on masque des choses, on porte un discours. Est-ce qu'avant même l'avènement du numérique, le contrôle de l'information, ce n'est pas le contrôle des mots qu'on utilise et qui utilise des mots ? Quelle classe et qu'est-ce qu'ils en font ? Oui, oui, si, si, bien sûr. Il y a évidemment d'abord le contrôle de la langue et de toute façon, tous les grands systèmes qui sont derrière les enjeux qu'on aborde aujourd'hui sont d'abord des systèmes linguistiques. Le premier métier de Google, c'est de faire de l'ingénierie linguistique pour être capable de construire la première base de données linguistiques de la planète qui va, à chaque fois qu'on va taper quelque chose, nous ramener supposément toutes les autres pages où il y a ce quelque chose qu'on a tapé. Facebook, c'est un petit peu différent, mais il y a aussi cet enjeu qui est un enjeu davantage discursif que linguistique où, en fait, il y a une forme d'éditocratie à l'envers de la parole, c'est-à-dire qu'on a cette illusion, cette semi-illusion que des gens habituellement privés de parole ont la capacité réelle d'accéder à des espaces de discours dont ils étaient privés auparavant, mais ce que deviennent ces espaces de discours dans la moulinette de Facebook, finalement, finit par servir les intérêts des puissants, pour faire simple. On a vu ça avec tous les phénomènes, toutes les révolutions, les printemps arabes, les gilets jaunes encore récemment, etc. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un vrai potentiel démocratique, entre guillemets, de Facebook puisqu'il donne accès à ces espaces de parole. Mais l'enjeu derrière, c'est de contrôler cette parole et de la ramener dans des espaces qui sont des espaces d'étouffoir. Donc oui, que ce soit pour Google, que ce soit pour Facebook, pour Twitter, c'est pareil. Il y a une hystérisation de la langue qui se fait autour des trending topics, ces mots-clés qui sont projetés en avant et où, parfois, c'est assez flippant ou assez rigolo aussi de regarder simplement les trending topics de Twitter et puis on a Julian Assange qui, parfois, flirte avec l'amour est dans le pré et du coup, on est complètement perdus. Mais au final, ce qui se construit derrière, c'est un récit médiatico-politique qui sert un certain nombre d'intérêts. Alors, pas toujours des intérêts, encore une fois, il ne s'agit pas non plus de sombrer dans le complotisme, mais en tout cas, que ça installe un effet de réel et cet effet de réel, il a quand même plutôt tendance à servir en gros toujours les mêmes. C'est-à-dire pas forcément ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, mais plutôt ceux qui sont en haut. Ce à quoi s'ajoute, dans la même perspective, la question, justement, du filtrage de l'information, ce qu'on appelle les bulles de filtre, notamment, et qui vont faire que, alors qu'on croit communiquer en général, on fonctionne finalement dans un circuit fermé dont on ne voit pas les limites, finalement. Ce qui n'est finalement pas si loin de la canalisation de l'information dans 1984, avec le fait qu'on voit les héros penser qui sont liés à un réseau de résistance, alors que le réseau de résistance est organisé, en fait, par le pouvoir. Donc, il y a une... Bon, c'est parnayac par rapport à cette logique-là, mais c'est cette même logique. C'est une logique qui va orienter les gens. Alors, justement, pour maintenant renverser un tout petit peu la perspective et le questionnement, là, on a fait un constat, un ensemble de diagnostics, d'observations. on a commencé déjà à entendre un petit peu des modes de résistance individuelle, mais comment résister à ça ? Comment envisager une réponse, que ce soit individuelle ou que ce soit une réponse sociétale à cette chose-là ? Et dans quelle mesure la création, la fiction, peut-elle être instrumentale, peut-elle être utile dans cette perspective-là ? Alors, par exemple, Robin Cousin, dans le profil de Jean Melville, finalement, vous évoquez une société qui se soumet, et qui se trouve contrôlée en partie par l'équivalent des Google Glass qui contrôle, finalement, de plus en plus les éléments. Dans quelle mesure est-ce que ce type de récit vous semble correspondre à un effort pour éveiller les consciences ? Est-ce qu'il y a une dimension performative potentielle de cette fiction ? Ou comment la concevez-vous ? Alors, moi, quand j'ai écrit le scénario, j'étais confronté à la situation où je ne voyais pas comment on allait sortir du monde que je décrivais. Moi-même, j'étais un peu coincé. Et j'ai mis un moment avant de trouver en gros un contre-pouvoir. Et finalement, le contre-pouvoir que j'ai trouvé dans mon histoire, c'est des artistes numériques, en fait, des hackers qui se servent de ces lunettes pour créer des expériences sensorielles qui bousculent les gens, en fait, et qui les refont prendre, qui leur font faire des expériences, démonter les lunettes, mettre un bout dans la bouche pour toucher des pierres, ça leur donne, ça fait un goût, entrer en interaction avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre et comme ça, une espèce de spectre silencieux. Et en fait, des gens qui... Je trouve que ces technologies, moi, ce qui me fait peur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette espèce d'hyperfluidité qui fait qu'on ne se touche même plus, on ne touche même plus le réel, en fait. Et j'imaginais des gens qui venaient foutre en l'air ça, bousculer ça et alors en gros, soit on fait ça, soit ce que disait Alain, c'est-à-dire que le héros, lui, il n'est pas du tout dans ce délire et à la fin, il enlève ses lunettes, il se barre et il fait ses sessions. Mais je pense que si on veut continuer à utiliser ces outils-là, il faut se les approprier et en faire quelque chose de créatif et voilà. Donc un principe du contrôle mais qui est restitué à l'individu avec cette idée finalement de retrouver de l'arbitraire, retrouver du dynamique, du spontané et se heurter à quelque chose qui n'est plus justement de l'ordre de ce que vous dites, c'est-à-dire la fluidité de l'information qui fait qu'on ne distingue plus rien au sein du flux. Un chercheur que j'avais lu et qui je crois qu'il s'appelle Jean-Baptiste Labrun si je me souviens bien qui disait dans un papier qu'il fallait rajouter de la rugosité dans la technologie et lui il travaille sur des il mélange des ordinateurs avec des plantes ou des choses comme ça et j'aimais bien cette idée-là parce qu'en fait ça nous permet de retoucher le monde en fait. Juste pour rebondir sur la question de la rugosité ou de la fluidité l'approche qui est souvent développée par ces boîtes ou par ces technologies c'est une approche qu'ils qualifient eux-mêmes d'une approche sans friction ils appellent ça une approche frictionless c'est-à-dire cette idée qu'effectivement ça doit être naturel fluide, intuitif et toujours cette clé qui est ça doit se faire à coup cognitif nul c'est-à-dire à aucun moment ça ne doit nous demander un effort sinon c'est mort on ne va pas y passer du temps on ne va pas y revenir on ne va pas cliquer on ne va pas suivre et du coup effectivement cette idée de rajouter de la rugosité du contact de la friction c'est une des manières effectivement de sortir un petit peu de ces pièges technologiques puis après il y a tout le boulot des auteurs de SF moi je crois que la meilleure pédagogie c'est une pédagogie par le récit et je crois qu'il n'y a pas de meilleur récit pédagogique que celui qui ne prétend pas faire oeuvre de pédagogie donc à ce titre-là la science-fiction on n'a pas l'impression qu'on est en train de nous expliquer ou de nous décrire quelque chose et pourtant on intègre enfin voilà je parle sous le contrôle entre guillemets de Dalin à côté mais l'ordre du contrevent les furtifs il n'y a pas de meilleure explication et de meilleure pédagogie de notre monde actuel et des moyens d'en sortir oui et dans la zone du dehors les furtifs on retrouve sous une forme des formes singulières cette logique de l'antidote par la prise de contrôle d'individus alternatifs donc il y a aussi cette inscription d'une certaine modélisation de la résistance au sein des récits de science-fiction ouais parce que il faut être conscient que ces systèmes fonctionnent parce que on est des pour moi des monades ou des particules individuelles isolées donc soumises à une aimantation collective virale une sorte de mémétique c'est à dire que vous allez faire la même chose que les autres etc et ça ne fonctionne que parce que les liens ont été coupés voilà le capitalisme pour moi la meilleure déficition qu'on puisse en donner c'est une attaque générale sur les liens et notamment les liens collectifs si ces liens collectifs vous les réconstituez même dans des toutes petites communautés de 3, de 5, de 10 personnes de 300 personnes comme Alasal etc tout d'un coup vous reformez des liens qui libèrent c'est pas des liens qui vous enchaînent c'est des liens qui vous libèrent et qui fait que vous êtes plus cette particule qui va être soumise au champ d'aimantation général des GAFAM donc ça c'est un première chose après il y a des choses extrêmement concrètes dans les actions quotidiennes c'est à dire de on le dit pas assez mais dans les moteurs de recherche que vous utilisez utilisez pas Google utilisez DuckDuckGo utilisez Quant si vous voulez utilisez StartPage utilisez des moteurs qui vont pas générer autant de traces en tout cas que Google protégez-vous en utilisant Firefox c'est pas le logiciel Safari ou Chrome ou machin et puis dans Firefox vous mettez Adblock et puis vous mettez Ghostery etc et tout un ensemble de logiciels qui vont bloquer vous permettre d'anonymiser au maximum ce que vous faites pour éviter que vos traces se retournent contre vous ou en tout cas vous auto-aliennes dans une espèce de boucle où on vous renvoie tout ce que vous êtes et tous vos goûts après il y a les mécanismes de résistance qui sont très simples aussi très brutaux qui sont la déconnexion de dire bah allez j'arrête le smartphone ou le smartphone pendant 15 jours je décide de pas y toucher je le laisse et j'expérimente ce que c'est que la vie sans smartphone qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça modifie comment je me vis comme ça qu'est-ce que ça m'enlève qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça m'empuissante et je pense que c'est des protocoles d'expérience parfois qu'il faut tenter de faire après sur l'information stricto sensu moi je vois je fais un truc très con mais qui m'aide à réfléchir qui me redonne de la rugosité aussi c'est que par exemple sur les flux d'infos j'ai le monde donc la pravda du macronisme parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça donc tu te dis tiens on va voir ce que le gouvernement nous dit donc tu lis le monde après je me tape le Figaro pour voir un autre regard je me tape lundi matin donc le site du comité invisible gauche radical après je passe sur Libé parce que Libé il n'y a plus rien à en lire et puis ensuite généralement je finis sur Mediapart parce que Mediapart c'est à peu près effectivement moi je trouve que c'est à peu près sain ce qu'ils explicitent et montrent et soulèvent voilà mais le fait de m'auto-confronter à des systèmes de pensée qui sont absolument pas les miens parce que moi je vais être plus proche de ce que Mediapart va raconter de ce que lundi matin va raconter mais quand je lis le Figaro putain je vois la même info mais analysée de façon complètement différente tu vois et il y a des arguments dans lesquels tu vois et ça m'oblige à réfléchir ça m'oblige à sortir de ma bulle de filtre à moi tu vois et je garde toujours le flux dans ce sens là en essayant à chaque fois de modifier donc c'est des pratiques comme ça qu'on peut produire après oui la littérature a un rôle pour moi en tout cas émancipateur en puissant temps etc parce que on va mettre en place des personnages auxquels le lecteur va s'identifier et on va leur faire traverser grâce à ce personnage tout un ensemble de résistances possibles de réussites collectives possibles moi je fais très attention dans mes livres aujourd'hui à montrer non pas un individu qui réussit qui s'en sort qui sort du système qui sort de la dystopie et qui fait fuck à tout le monde tu vois mais des groupes d'individus qui avec toute la difficulté du lien de la construction collective des conflits etc vont ensemble réussir à faire quelque chose voilà et en disant vous voyez c'est possible de reconstituer le lien parce que nous on est des gros handicapés du lien voilà on est une société où on est né dans l'individualisme on a un mal fou à en sortir et on est des handicapés absolus du retissage collectif et non seulement avec les autres mais aussi avec la nature avec les animaux avec la forêt etc c'est à dire qu'on a perdu toute cette capacité de se lier de se tisser et la première grande résistance pour moi c'est de retrouver cette étoffe ce tissage cette faculté à refaire des choses ensemble sans idéaliser sans croire que c'est facile c'est pas facile et c'est d'autant moins facile qu'on n'a pas été éduqué pour tu vois donc vous allez dans la ZAD putain il y a 1500 égaux c'est du délire et pourtant ils arrivent quand même à faire des trucs ensemble tu vois bon donc il faut accepter que le dissensus est là que le conflit est là qu'on va s'engueuler que ça va être chaud mais bon dieu qu'est-ce que t'apprends dans les rares choses que t'arrives à faire collectivement donc pour moi c'est la plus belle fonte de résistance en tout cas à l'information générale donc on en vient un peu à l'idée que la résistance fondamentalement c'est penser à son mode de vie et essayer d'être soi-même au contrôle de sa propre information donc c'est une sacrée discipline Romain Cousin justement il y a aussi un niveau enfin c'est au niveau global sociétal on peut imaginer des décisions pour empêcher par exemple si on enlève la pub sur internet ça résout pas mal de problèmes si les entreprises gagnent pas les entreprises qui gèrent ces sites gagnent pas plus d'argent si on reste longtemps ou juste 10 minutes dans notre journée dessus bah déjà on va enlever pas mal de soucis quoi et c'est quand même moi j'identifie quand même un gros souci c'est que c'est la thune quoi c'est c'est que à la base on est il y a une beauté de voilà de tous ces réseaux de mettre les gens en lien mais le problème c'est qu'il y a des gens qui veulent faire de l'argent avec ça donc si on arrive à se débarrasser de ça c'est bien aussi les modalités de réappropriation qui ont été évoquées ici sont des modalités de réappropriation qui justement partent d'une autre d'une autre logique et alors par rapport à ça juste je le mentionne mais je vais redonner la parole au public pour qu'on puisse aussi vous entendre c'est simplement je constate mais on n'aura pas le temps d'en discuter les difficultés pratiques qui peuvent être posées par la lutte entre une logique étatique de loi et ces acteurs numériques on le voit dans l'exemple de la distribution d'informations la loi sur la liberté de l'information là où je ne sais plus comment ça s'appelle qui vient d'être passée et dans laquelle on voit que le bras de fer immédiat se fait c'est à dire que Google et Facebook finalement n'ont pas envie de se soumettre à une loi française enfin voilà je ne vais pas le détailler mais ce n'est pas pour être pessimiste mais pour dire qu'on aurait pu aborder cette question là mais j'aimerais laisser la parole au public il nous reste en gros 5 minutes puisqu'il faut qu'on libère à moins 5 donc je je donne la possibilité qu'il y ait deux questions et puis on verra si on a le temps mais nos intervenants fournissent beaucoup d'informations une question ici et une autre là-bas voilà ce sera les deux questions et puis on verra si on a le temps pour d'autres par rapport à ce que vous avez dit sur Facebook qui vous ramène dans une communauté qui va vous comment dire qui va vous mener dans votre tribu ça c'est quelque chose qu'on voit sans même les GAFA c'est quelque chose qu'on voit dans la vie commune où on agresse dans un espèce de tribalisme donc en fait est-ce que les technologies n'apportent pas du contrôle mais plutôt nous facilitent pas enfin facilité excusez-moi je mets des grosses guillemets nous confortent pas juste dans ce qu'on voudrait avoir voire nous confortent trop dans ce qu'on voudrait avoir nous endorment-t-elle pas juste au lieu de nous donner enfin au lieu de nous prendre du contrôle excusez-moi si c'était drôle oui en tout cas il y a une vraie fausse promesse qui est de Facebook et de ces sites-là c'est-à-dire que indépendamment de toute forme de technique par nature on a tendance effectivement à se rapprocher des gens qui sont plutôt comme nous et la fausse promesse de Facebook le leur de ces environnements dits communautaires c'est que on nous a vendu l'idée que regardez comme ça va être cool puisque vous allez voir des gens qui n'ont pas la même couleur de peau le même âge la même religion la même sexualité en nous disant ça va vous ouvrir et vous allez aller vers ces gens-là sauf qu'on a oublié un des invariants de la sociologie depuis qu'elle existe c'est que quand on est confronté à de la différence et quand cette différence elle est sur-représentée on a tendance à flipper un peu et à se rapprocher de gens qui sont comme nous voilà et du coup dans Facebook il y a eu ce leurre initial qui fait qu'on nous a vendu de la diversité alors qu'en fait on est en train de fabriquer non pas de la communauté mais du communautarisme dans sa forme la plus la plus condamnable ou la plus toxique alors on n'en a pas besoin on n'a pas besoin des technologies pour faire ça mais elles aident bien ouais c'est ça c'est qu'elles aident bien c'est quand même c'est un peu la logique de l'optimisation c'est à dire que on est un peu naturellement on a une petite tendance à rester entre soi et en fait ça ça le rend ça l'exagère à outrance et l'optimisation moi comme je le vois c'est une espèce de figer le monde tel qu'il est dans une caricature c'est à dire qu'on ne va plus rencontrer de différents on ne va plus bouger pour faire une analogie on n'avait pas besoin de ces technologies pour lire le journal mais on ne lit plus du tout le journal de la même manière et effectivement il y a une logique addictogène aux nouvelles actuellement autre question non bonjour pardon c'est juste une petite remarque moi je crois qu'Alain il parlait du temps long qui est propre à des logiques de mise en place collective en fait etc et ça ça fait partie des choses qu'on n'arrive plus à penser c'est le temps et le temps long et l'angle mort de toute la discussion pour moi c'est dans le récit que vous faites il y a une espèce d'infinitude des ressources liées à ces ultra technologies alors qu'on sait qu'on va s'acheminer vers ou alors qu'en tout cas ces technologies ont besoin d'un support ces supports là ils sont liés à l'extraction minière sont liés à des voilà des formes de conflictualité en tout cas d'énormes quantités d'eau pour refroidir les data centers enfin j'en passe c'est des meilleurs vous voyez ce que je veux dire et que je trouve que c'est un énorme impensé en fait de la pensée qui vient d'être exposée à l'intérieur du contrôle de l'information et peut-être un mode de résistance voilà ouais ouais il y a deux choses dans ce que tu dis ultra important le premier c'est que oui on n'a pas parlé du temps parce que tous ces systèmes sont fondés sur la capture du temps et sur sur extraordinairement chronophage en réalité et sur des rythmes aussi c'est à dire qu'on contrôle le rythme avec lequel tu vas faire les choses donc le temps est un critère effectivement en tout cas un axe d'analyse super intéressant je trouve sur sur le numérique après sur l'épuisement des ressources etc oui évidemment moi si tu veux si tu me dis à 2100 peut-être tout ce qu'on raconte là sera totalement invalidé de fait parce qu'on n'aura même plus les terres rares par exemple pour fabriquer les smartphones ou les circuits imprimés donc on reviendra de la high tech où on est parce qu'on est peut-être à l'acmé de la courbe en ce moment vers de la low tech et tant mieux enfin pour moi vraiment tant mieux je le vois comme une très très bonne nouvelle c'est à dire qu'on reviendra à des technologies où on a une autonomie dessus on peut les bricoler des technologies résilientes sobres dépensant peu d'énergie pour être fabriquées générant peu de pollution en aval et on reviendra à quelque chose de sobre d'épicurien au beau sens du terme voilà donc ça moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle et effectivement là on parle comme si le système dans lequel on était allait continuer très longtemps moi je pense qu'il en a pour 50 ans peut-être 60 ans j'en sais rien qui peut le dire aujourd'hui mais oui en tout cas je pense que dans 100 ans ce qu'on raconte là n'aura plus peu d'intérêt peut-être on l'espère bon et bien nous allons sur ce message d'espoir nous allons terminer cette table ronde donc je remercie nos intervenants merci d'avoir regardé cette table merci de vous merci d'avoir regardé cette table merci d'avoir regardé cette table